Les plus beaux endroits visités en Syne Hong Kong Vallée de Tzu-Jai-Rigu Grand Bouddha de Lesan Giam Drog Taiso Lac de l'Ouest à Lantzho Montagne-Arc-en-Ciel de Zanguille-Donxia Cet endroit extraordinaire est connu internationalement pour son prennement ahurissant de nuit. Le jeu de lumière projeté par les gratte-ciels et un spectacle féerique à ne louper sous aucun prétexte. En plus, des bateaux proposent de personnes venues visiter la Syne de profiter des meilleurs spots d'observation en plein milieu de la baie. Aprends-en-Ciel de Montagne-visite . Clinique-en-Ciel de Montagne-visite . FAMOS à l'Ouest à l'Ouest. komme à l'Ouest. Sous-titrage ST' 501 Que faire aussi lorsqu'on souhaite passer un moment exceptionnel, célèbre dans le monde entier, pour ses eaux turquoises, ses forêts majestueuses et ses cours d'eau ? La réserve naturelle de Zeyugou est un des lieux d'intérêt les plus prisés du pays. Mais l'intensité du parc promet aussi des moments rien à t'avouer et il vous sera même possible de vous rafraissir sous une cascade. Sous-titrage ST' 501 Le mont Oorong, surnommé la montagne jaune, est connu comme étant une des plus belles dessines. De colonnes de garanite surplombent les nuages et ce passage de cartes postales semble irréel. Tant que les couleurs vivent des éléments naturels qui la composent paraissent sortir d'un rêve. Un conseil, profitez de cette région au cours de l'automne. C'est sans doute le meilleur moment pour la découvrir. Un conseil, profitez de l'automne. Cette statue de Bouddha est l'une des attractions phares de la province de Sissiwal. Un chenque d'eau âgée de 1200 ans, haute de 70 mètres, elle fut irriguée par la dynastie Tang et par Éphysée, dans un lieu évidemment propice à contemplation pour tous ceux qui souhaitent visiter la Sine. Un des trois plus grands lacs sacrés du Tibet, on dit que ce lac serait en effet une déesse qui serait transformée en cette étendue eau majestueuse de plus de 70 kilomètres percée. A 4600 mètres d'altitude, ici c'est le paradis des tracteurs et des touristes en cas de spiritualité. Venez découvrir les nombreux monastères nissés dans les hauteurs. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Le lac de l'Ouest est en effet l'attraction culturelle majeure de la ville. Danzhou, il est situé tout près de la ville et un lieu de vulnérabilité prisé. Et son aura est-elle ? Le gouvernement l'utilise au dos du billet d'un yuan. Un autre, le Nuskul inscrivit le parc sur la liste de son patrimoine mondial en 2011. Sous-titrage ST' 501 La montagne arc-en-ciel est située dans le parc zoologique national de Zonksia et fait étrangèrement penser au Grand Canyon américain. Cette formation rosseuse stupifiant et à admirer son modération, et de nombreux sentiers permettent au mordu de randonnée, cherchant que faire en signe de l'apprécier de très près.